Dans cette vidéo, je vais devoir répondre à des dilemmes impossibles qui ont été créés par YoYo. Ça peut être des choix en tout genre, comme par exemple des Youtubers entre eux, des dilemmes assez dégueulasses, bref. Je vais être le plus sincère possible. N'oubliez pas, le petit code créateur WASD dans la boutique, ça me soutient énormément. Et on est parti ! Et juste avant que la vidéo commence, laissez-moi vous présenter Wondershare Filmora, le meilleur logiciel de montage pour les débutants. Avant de voir le logiciel en lui-même, laissez-moi vous annoncer que Wondershare participe à la VivaTech 2024. C'est un événement qui a lieu à l'Expo de Paris-Portes de Versailles du 22 au 25 mai. C'est un grand salon qui va parler de toutes les nouvelles technologies, etc. et Wondershare EA. Ils vont notamment parler de tout ce qu'ils font autour de l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est super important dans ma vie, ça me fait gagner énormément de temps, je l'utilise au quotidien. Ça va littéralement changer le monde et Filmora commence déjà à travailler dessus. Par exemple, quand vous êtes sur le logiciel, que vous cliquez sur votre média et que vous allez tout à droite dans Utidia, vous voyez qu'il y a déjà plein de choses pour la vidéo. Mais aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au son. Par exemple, quand on fait clic droit, on peut aller dans Outils d'édition intelligente. Et là, vous voyez qu'il y a Édition basée sur le texte. Ils me demandent de choisir une langue. Je prends bien sûr le français, je mets OK. Et vous allez voir que ça va totalement sous-titrer ma petite vidéo. C'est le meilleur logiciel de montage que j'ai vu de ma vie. Ça a parfaitement sous-titré en quelques secondes. Et ça, c'est grâce à l'IA, justement. Quand on refait clic droit, on peut voir aussi, par exemple, Traduction IA. Et ça, c'est une dinguerie. On peut, par exemple, choisir le type de traduction, si on veut traduire de l'audio et du texte, ou bien uniquement du texte. On sélectionne également la langue source. Donc moi, je parle français dans la vidéo. Et je veux, par exemple, parler anglais. J'appuie sur Traduire. Ça y est, c'est terminé. Je peux fermer la page et écouter bien ma voix en anglais. C'est incroyable ! Ça a même sous-titré en anglais. Bref, c'est donc parfait pour doubler vos vidéos dans d'autres pays et toucher un nouveau public. Foncez télécharger Wondershare Filmora avec le lien en description. Sur ce, on part en guerre. Le premier dilemme, tu préfères rester sur une île déserte avec Gio ou rester sur une île déserte avec Yo-Yo ? Ah, dans tous les cas, je passe pas un bon moment. Trop relou, trop relou. En vrai, si je veux être stratégique sur une île déserte, déjà, je risque de m'ennuyer, donc il faut quelqu'un de marrant. Après, ça va, je rigole bien avec les deux. Mais surtout, il faut quelqu'un d'assez débrouillard et sportif. Du coup, je dirais plus Gio. Genre, lui, il pourrait m'aider à construire une cabane et tout. Voilà, j'aime bien ! On parle à confiance, par contre, Gigi. Oh, ta gueule ! Tu préfères assister à tous les matchs de foot gratuitement mais plus jamais voir le PSG ou pouvoir regarder seulement les matchs du PSG toute ta vie ? Pour ceux qui le savent pas, je suis un grand fan du Paris Saint-Germain. Je vais très, très souvent au stade et tout. J'en regarde absolument tous leurs matchs depuis des années. Du coup, aller voir tous les matchs mais plus jamais les voir, ça m'intéresse pas. Je préfère largement voir qu'eux. C'est mon club, les gars. Je pourrais pas me passer des matchs. Donc là, je prends la porte bleue. Troisième dilemme. Là, je sens que Yo-Yo veut me mettre dans la sauce. Est-ce que je préfère rester ZZ mais ne plus jamais jouer avec Zetphar ? Donc notre duo, c'est finito. Ou au contraire, devenir ZFR pour pouvoir continuer à jouer avec lui ? Donc là, en gros, c'est soit je reste un BG mais j'ai plus Zetphar, soit je deviens un gros loser mais je peux pas encore jouer avec lui. Bah, les gars, vous savez quoi ? Y'a beau avoir une rivalité ZZ, ZFR et tout, mon amitié avec Zetphar va passer au-dessus. J'ai envie de pouvoir continuer à jouer avec lui. Du coup, je préfère devenir un loser. Bon, heureusement, c'est que des dilemmes. Ça sera jamais le cas. Maintenant, est-ce que je préfère quitter ma copine et recevoir 2 millions d'euros ou alors rester avec elle mais je perds tout mon argent ? Ah ouais, c'est pas genre je gagne zéro, non. C'est tout ce qu'il y a sur mon compte, ça disparaît et je retourne à zéro euro. Bah, en gros, c'est l'argent ou l'amour, quoi. Est-ce que je suis riche mais célibataire ou est-ce que je reste avec elle mais je suis pauvre ? Bah, les gars, pour moi, l'argent, ça se gagne. L'amour, ça se trouve pas deux fois, donc je prends le bleu. Question un peu plus chill, est-ce que je préfère mes chats ou est-ce que je préfère mes chiens ? Vous savez quoi ? J'ai en profiter pour tous vous les présenter. Alors déjà, mes chats, j'en ai trois. J'ai Billy, Théo et Toby. Dites-moi celui que vous trouvez le plus BG. Et pour les chiens, j'en ai deux pour l'instant mais je vais avoir un troisième. J'ai pour l'instant Nila et Keïsa et je vais très bientôt avoir Xaia. C'est un troisième chiot qu'on adopte dans à peine deux semaines. J'ai trop trop hâte. Et ma copine, elle, elle est plus chat. Moi, je suis plus chien. Après, j'aime bien les deux, sinon je les aurais pas. Mais voilà, moi, je trouve qu'il y a des meilleurs contacts avec un chien que c'est beaucoup plus fusionnel et tout. C'est plus sympa, les chiens. T'as vu, Dio, je t'ai kiffé. Et je t'assure, si je t'attrape, toi, tu vas prendre un espèce de coup de boule dans ta gueule. Est-ce que je préfère offrir ma chaîne YouTube à Diso ou offrir ma chaîne YouTube à Slides ? Alors, la relation que j'ai avec Diso, elle est un peu plus forte dans le sens où Diso, là, ça fait six ans que je le connais. Slides, lui, ça fait que quelques années. Mais bon, Slides, c'est le gars sûr. Il est toujours là quand j'ai besoin. On s'entend super bien aussi. Ah, là, c'est vraiment pas facile. J'aime bien les deux. Mais vraiment, pour ce dilemme, si je dois offrir ma chaîne YouTube à l'un des deux, je pense que je prendrai quand même plus le Slides parce que c'est plus un charbonneur que Diso. Diso, des fois, il aime bien se toucher un peu et tout, rien foutre. Slides, je sais qu'il en ferait un truc cool, qu'il serait actif pour vous, mes abos. Maintenant, est-ce que je choisis plus habiter en Belgique ou habiter en France ? Bah, j'ai toujours vécu en Belgique quasiment. J'ai juste vécu six mois à Paris. En Belgique, c'est là où il y a mes amis, ma famille. Je connais absolument tout. Du coup, bah, il n'y a pas vraiment de débat. Moi, je préfère la Belgique. D'ailleurs, Gigi, tu vois qu'il est venu en Belgique il y a un mois, donne-moi un peu ton ressenti sur le pays, là. Eh, les gars, pour le coup, je ne vais pas pouvoir tacler la Belgique parce que c'est pas mal. J'ai passé un petit week-end chez Oaz et franchement, 10 sur 10, niveau bouffe, on est servi. Là-bas, il fait bon vivre. Le seul truc que je n'ai pas aimé, c'est le design des maisons, les gars. C'est de la brique rouge partout. C'est angoissant. Et par contre, petit truc aussi, quand je suis arrivé vers chez Oaz, ça a pué. Mais ça, je pense que c'était juste Oaz. Bref, là n'est pas le sujet. Maintenant, est-ce que je préfère perdre Travis Scott mais avoir tous les skins ? Ah oui, j'en aurais des milliers. Ou au contraire, avoir seulement Travis dans mon casier ? Les abonnés, vous n'allez pas être d'accord avec moi mais je vais m'expliquer. Je vais prendre le choix de gauche. Je préfère perdre Travis Scott. Alors oui, c'est la mascotte de la chaîne, vous m'avez connu avec ce skin, etc. Mais je ne me vois pas jouer avec ce skin toutes les games pendant des années. Vous voyez, je préfère avoir un peu de variété. Ça n'empêchera pas que Travis, ça me représente. Ça n'empêchera pas que ce soit les miniatures, etc. Mais au moins, j'aurai tous les skins. Je pourrais vraiment changer à chaque fois. Moi, je me laisse trop vite les gars. Je ne pourrais pas jouer avec Travis tout le temps. Il faut que je change parfois. Est-ce que je préfère ne plus jamais perdre de grosse ou ne plus jamais utiliser de véhicule ? Wouah, mais il veut vraiment me mettre dans la merde avec vous là. Donc en gros, soit je ne me tape plus jamais la grosse, soit je ne conduis plus jamais de Lamborghini et tout. D'un côté, c'est l'un des shields les plus importants. Et d'un autre, c'est l'un des moyens de rota les plus importants. Vous savez quoi ? Le shield, il y en a plein. Les grosses, c'est sacré mais ce n'est pas grave. Je préfère quand même les véhicules. Je m'en sers beaucoup plus que les grosses. En vrai, je peux remplacer ça par des splashes et tout. Mais les véhicules, je ne peux pas remplacer. Est-ce que je préfère lécher dans le nez d'Iso ? Oh, c'est dégueulasse ! Ou lécher dans l'oreille de Gio ? Mais wesh, c'est quoi ce dilemme ? Moi, je veux aucun des deux. On ne peut pas passer entre eux ? Oh non, dommage. Le nez d'Iso, il doit y avoir plein de morphes. Ça me dégoûte. Mais l'oreille de Gio, est-ce qu'il se lave les oreilles même, celui-là ? Bonne question. C'est quoi le pire ? Le nez ou l'oreille ? En vrai, je dirais quand même le nez. Du coup, je vais prendre l'oreille. C'est moins gluant et tout. Vivre en colocation avec Yo-Yo ou vivre en colocation avec Zedfar ? Là, mon choix va se porter sur le côté gauche. Yo-Yo, je lui parle quasiment tous les jours. On se connaît depuis plus longtemps que Zedfar. Même si je kiffe Zed, je n'ai pas beaucoup d'infos sur lui, les gars. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Je ne sais pas grand-chose. Yo-Yo, je le connais un peu plus. Du coup, je pense que notre colocation se passerait beaucoup mieux. Surtout qu'il est assez simple à vivre. Est-ce que je préfère continuer à faire des vidéos sans gagner d'argent ? Donc en gros, je fais ça vraiment par passion à zéro héros et tout. 10 000 euros par mois. Ah ouais, c'est YouTube ou l'argent, quoi. Bah, vous savez quoi ? Je vais prendre le côté droit. Là, vous allez me dire, mais ouais, si tu fais YouTube pour l'argent et tout. Pas du tout, les gars. C'est juste qu'en fait, même si j'arrête les vidéos, bah, au moins, j'aurai plein de temps pour faire des lives, etc. Je pourrais vraiment être proche de vous. Ça, c'est sûr que je voudrais garder cela avec vous. Mais continuer à faire des vidéos sans gagner d'argent, c'est pas possible. Parce que du coup, je ne pourrais plus payer le Media Maker. Je ne pourrais plus payer le monteur. Je ne pourrais plus payer mes employés, etc. YouTube, maintenant, c'est devenu sérieux pour moi. Ah, YoYo, il a été inspiré, là. C'est-à-dire, soit tu pues de fou tout le temps, soit tu as l'haleine du monteur. Et ça, je peux vous dire que ça pue aussi. Et là, je me tape des barres, là, quand tu t'arrasses ! Non, mais c'est que si tu ne brosses jamais les dents, elles vont pourrir, elles vont devenir toutes noires ou toutes jaunes et tout. Mais d'un autre côté, si tu ne prends jamais de douche, tu vas être tout sale. Ah, frère, c'est quoi ce dilemme ? Non, ça me dégoûte. Euh... Je vais quand même choisir les dents, je pense, je ne sais pas. Est-ce que je préfère perdre mon code créateur ou supprimer la chaîne YouTube de YoYo ? En fait, là, il veut juste tester mon amitié avec lui. YoYo, il a plus de 200 000 abonnés, mais mon code créateur, il est revenu il y a presque 2 ans maintenant. Ça m'a permis de faire plein de projets et tout. Je préfère largement supprimer sa chaîne YouTube et puis charbonner pour l'aider à retrouver ses abonnés. Je suis sûr qu'il ne m'en voudra pas, les gars. Je pourrais les défiler ancièrement s'il a besoin et tout et lui faire plein de pubs. Mais mon code créateur, je veux le garder. Est-ce que je souhaite plus faire des vidéos tout seul toute ma vie ou faire des vidéos seulement à plusieurs ? Là, c'est vraiment tout ou rien. C'est qui tout double. Soit je suis tout le temps tout seul, soit je suis tout le temps accompagné. Bah moi, je me dis plus on est de fous, plus on rit. Je préfère largement qu'on soit tout le temps plusieurs. C'est plus sympa. Petit dilemme chill sur Fortnite. Les tremplins contre les grenades répulsives. Je préfère largement les répulsifs. Ça sert beaucoup plus en fight pour reprendre la hauteur, casser, déconstruer et tout. C'est plus sympa. Question confiance maintenant. Est-ce que je préfère donner mes infos de cartes bancaires à YoYo ou donner mes infos de cartes bancaires à Dizo ? Moi, je parle d'un principe très simple. C'est que si ce sont mes amis, je peux leur faire confiance. Selon moi, les deux, ce sont mes amis. Du coup, je pourrais très bien leur donner mes infos de cartes bancaires. Je pense qu'ils ne feraient pas n'importe quoi. Mais si vraiment, je dois faire un choix entre YoYo et Dizo, je dirais YoYo quand même. On parle un peu plus qu'avec Dizo. Est-ce que je préfère que All The Edge revienne, mais que je dois tout le temps y spawn ? Ou au contraire, que ce soit Tilted, mais que pareil, je dois tout le temps y aller ? Beaucoup seront team Tilted. Moi, je préfère les spawn un peu plus chill. All The Edge, c'était mon spawn préféré de toute l'histoire de Fortnite. Du coup, je le choisis normal. J'espère qu'il revient un jour d'ailleurs. Le foot à la musique. Donc, je préfère voir mon footballeur préféré. Ce serait plus sympa. D'ailleurs, dites-moi, c'est qui votre footballeur préféré en commentaire ? Ça m'intéresse. Ne plus jamais jouer à Fortnite à part pour les vidéos ou ne plus jamais jouer à d'autres jeux que Fortnite ? Moi, je dirais ne plus jamais jouer à Fortnite à part pour les vidéos. Ça ne m'empêchera pas de faire mon métier. Je kifferais pendant les vidéos justement. Mais jouer qu'à ça toute ma vie, je pense que je pète un câble et que j'arrêterai les jeux au bout d'un moment. Donc, il faut que je puisse jouer à des petits FIFA, Rocket League et tout de temps en temps. Là, on a droit à un dilemme assez intéressant. Est-ce que je préfère ma vie en 2024 ou ma vie en 2021 ? Moi, j'ai une mauvaise mémoire. Je ne sais plus ce que j'avais en 2021. Je crois que je vivais encore chez mes parents. Je n'étais pas avec ma copine. Non, je préfère largement ma vie de maintenant, les gars. C'est beaucoup plus cool. J'ai des animaux et tout. C'est sympa. Ne plus avoir de jambes vs ne plus avoir de bras. Pour moi, c'est plus pénalisant de ne plus avoir de bras. Tu ne peux plus manger tout seul, etc. Tandis que si tu n'as plus de jambes, tu peux quand même, grâce à tes bras, te déplacer avec le fauteuil roulant. Dans tous les cas, les deux, c'est horrible. C'est vraiment triste. Il y en a qui n'ont pas le choix, malheureusement. Est-ce que je préfère aller vivre sur la lune avec tous les gens que je veux ou rester sur Terre ? J'avoue qu'aller sur la lune avec tous mes potes, ma famille et tout, ça peut être sympa. Mais bon, d'un autre côté, je me ferais vite chier. Je ne pense pas qu'il y ait autant de magasins et tout sur la lune. Je vais quand même rester sur Terre. On va rester réaliste. Est-ce que je préfère jouer la journée ou jouer la nuit ? C'est deux ambiances totalement différentes. Parfois, je préfère la journée. Parfois, je préfère la nuit. Mais de manière générale, c'est plus la nuit. Genre, c'est plus chill. Il n'y a pas un bruit dehors et tout. C'est grave sympa. Oh, oh, ça veut me mettre dans la merde. C'est quoi mon truc préféré entre duo avec Dizzo et duo avec Slides ? Oh, Dizzo, c'était mon tout premier duo à l'époque de la World Cup en 2018-2019. Slides, on a beaucoup, beaucoup de jeux cette année. Quand je suis en game avec lequel, je m'amuse le plus. Euh... Vas-y, en vrai, je dirais quand même Dizzo, mais ça se joue de très, très peu. Slides, je te kiffe, mon gars. Oh là là, mais ça continue. Dernier dilemme de cette vidéo. Je dois choisir entre deux YouTubers. Je vais dans tous les cas me mettre une communauté ado, là. Est-ce que je préfère Natmore ou est-ce que je préfère Wig ? Les deux, je les kiffe. Franchement, ils me font trop rire à chaque fois. Mais j'ai quand même fait beaucoup plus de vidéos et de shorts avec Natmore qu'avec Wig. Du coup, je le connais un peu mieux. Donc, je dirais la banane. Désolé, mon petit Wig. Eh bien, voilà, on a terminé la map. N'hésitez pas à faire comme c'est écrit sur le mur et à vous abonner à la chaîne. Merci à eux pour ces dilemmes. Franchement, j'ai essayé de répondre le plus honnêtement possible. Il avait voulu prendre sa revanche sur la vidéo que j'avais fait sur sa chaîne où j'avais moi choisi les dilemmes. Bref, passez une excellente journée et à très bientôt pour de nouveaux contenus. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501